... La vie privée des élèves est très importante pour nous parce que si ce n'est pas nous qui protégeons la vie privée de nos élèves, qui le fera ? Les risques qu'ils peuvent encourir sur l'utilisation de leurs données sont vraiment de trois types. On a principalement l'exploitation des données par les GAFAM ou les entreprises qui sont en partenariat avec ces grandes entreprises. On a aussi le risque que leurs données soient utilisées par des hackers. qui auraient récupéré un contrôle sur leurs comptes ou sur leurs accès. Et après, on a bien évidemment le risque de l'utilisation des données entre élèves pour réaliser du cyberharcèlement ou autre. Le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux est un fléau qui frappe de nombreux jeunes. Pour essayer de prévenir ce phénomène, les enseignants apprennent à leurs élèves à mieux protéger leurs comptes. Lors de la séance précédente. Vous vous rappelez, on a joué un peu à... Vous allez chercher les failles sur le compte de votre camarade, votre ami. Est-ce que je peux avoir un peu vos retours par rapport à ça, déjà ? Moi, personnellement, j'ai fait l'expérience avec Richa sur son compte Instagram. Et donc, déjà, son compte Instagram, il est privé, sauf que c'est avec son prénom. Et dans sa bio, il y a son âge et il y a sa photo de profil, il y a sa tête. Et elle n'a pas de publication, sauf qu'il y a des stories à elle, où on voit, où est-ce qu'elle voyage, quand elle voyage, etc. D'accord. Et donc, tu estimes que son compte comme... Ça va. Ça va ? Il y a à faire. Peut mieux faire. D'accord. Mais moi, je ne suis pas le meilleur exemple. Si vous avez le temps de s'il vous plaît et de regarder les options de privacy, il y a des vraies très belles choses ici. Donc, vous pouvez décider qui voit vos posts. Par exemple, par défaut, il peut être mis en public. Et vous pouvez changer ça et réduire ça juste pour les personnes que vous avez accepté à votre page. Donc, vous pouvez contrôler ce que les utilisateurs sont en vue de votre information. Here, it says, do you want search engines outside to link to your profile, yes or no? And by default, it's set as yes. So, this is a really great place to secure the options that are important to you. Moi, je poste pas. Mais il y a certaines personnes, les gens s'amusent à mettre tout le temps un même emoji, par exemple. Tu vois, un emoji baleine, pour dire comme t'es grosse. T'es grosse, oui. Et donc, on le masque et on ne peut plus recevoir ses commentaires. C'est ce qu'on appelle le filtre qui permet de masquer les mots offensants, les insultes. C'est une fonctionnalité de quelques réseaux sociaux qui permettent de ne pas recevoir les images insultantes, pornographiques. Les mots d'insultes, quelle que soit la langue. Donc, c'est une fonctionnalité qu'il faut vraiment activer au niveau de vos réseaux sociaux. J'avais quand même un petit conflit avec quelqu'un et puis les gens, c'était marrant de retourner contre moi, mais vous savez juste entendre les gens parler de vous, derrière votre dos, les petits... Ouais, c'est super embêtant. Et en fait, on a beau vouloir bloquer la personne, restreindre les messages, vous savez, quand on peut bloquer tous les comptes, la personne pourra toujours, par exemple, publier sur sa page ou sur des groupes, des conversations. Et c'est clair que ça m'est mal à l'aise. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une double identité sur les réseaux sociaux plus particulièrement, ou avec mes amis. Ce qui fait que j'ai deux nombres différents. J'ai même deux adresses mail. Donc, c'est vraiment deux identités numériques que j'ai créées. Et sur tous les réseaux sociaux, je me compte avec mon nom. Vous savez, les comptes où il y a tous les gens de l'école qui me suivent. Sur l'autre, il n'y a que ceux en qui j'ai vraiment confiance. Mais tu dis que tu postes pas beaucoup sur ton compte principal, mais sur ta double identité. Tu postes, ça veut dire que tu t'assumes plus sur ta double identité que sur ta vraie identité. Oui, c'est ça. Et je suis beaucoup plus à l'aise de poser sur le livre.